bonsoir à tous et à toutes le thème de ce soir est Pourim la vraie histoire, qu'est-ce qui s'est vraiment passé Pourim le message de Pourim il faut comprendre que Pourim c'est une fête exceptionnelle exceptionnelle dans son caractère exceptionnelle dans son histoire exceptionnelle dans son avenir on va commencer par l'avenir qui est que les sages nous disent que même si toutes les fêtes vont être annulées à l'époque de Mashiach Pourim et Chanukah aussi, mais là on va rester concentré sur Pourim Pourim va toujours être célébré comme une fête même à l'époque de Mashiach c'est-à-dire que quand on dit que les fêtes vont être annulées ce n'est pas qu'elles seront annulées par rapport à la vie de tous les jours ou à l'époque de Mashiach, tous les jours ce sera comme une fête tous les jours ce sera comme Pissar, comme Sukkot tous les jours ce sera un peu comme un Yom Tov donc on sentira moins ce qui est spécifique au Yom Tov puisque tous les jours de la semaine seront à peu près à ce niveau-là mais Pourim aura quelque chose à offrir que même les fêtes comme Pissar, Koshavu, et tout ce qu'on n'auront pas à offrir à l'époque de Mashiach donc il y aura toujours un message, toujours une joie particulière à Pourim qu'on n'aura pas dans les autres fêtes parce qu'encore une fois les autres fêtes on vivra toujours à ce niveau-là dans cette élévation dans ce high si on peut dire de la fête Pourim aura quelque chose de particulier et on sentira la différence avec le jour de Pourim et les autres et qu'on le sente ou qu'on ne le ressente pas qu'on l'est ou qu'on ne l'est pas c'est quelque chose qui est là c'est une vérité, c'est un fait et c'est ce que les sages nous disent que Pourim sera célébré à l'époque de Mashiach donc il y a quelque chose de Pourim particulier à Pourim de nos jours aussi ce n'est pas Pourim est différent qui fait qu'à l'époque de Mashiach on verra la différence pour l'instant c'est toujours comme ça les faits ne changent pas c'est comme le deal rabbi c'est quelqu'un qui a de l'argent à la banque l'argent n'est peut-être pas sous notre matelas mais il est à la banque c'est une banque qui est de confiance donc on sait que l'argent est là on sait que le trésor est là et on l'a on est riche si on a un million à la banque ou deux millions, dix millions quel que soit le chiffre que vous voudriez le fait que ce soit dans un compte en banque on est quand même riche même si ce n'est pas sous notre matelas on ne dort pas avec mais on l'a donc la même chose avec Pourim c'est d'être dans un compte en banque garanti par HM donc c'est sûr qu'on a cette richesse là on ne l'a peut-être pas avec nous tout de suite tout le temps mais la richesse de Pourim est là et donc ça c'est le futur de Pourim le passé de Pourim dans le sens où Pourim dans l'histoire c'est un événement extraordinaire c'est un événement qui est lié à Matan Torah aussi je m'explique au moment de Matan Torah donc on a lu ça la parasha de la semaine dernière la parasha de Yitro et on a une description fantastique phénoménale, extraordinaire de tout ce qui s'est passé au moment de Matan Torah on a ce que les psukhines nous disent on a ce que les sages nous expliquent les midrashim nous donnent derrière et quand on réfléchit un peu qu'on est un peu sensible à l'histoire et qu'on laisse un peu notre imagination voir comment les choses se sont passées on se rend compte qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé au moment de Matan Torah c'était tellement fort une expérience tellement forte que les sages nous disent on a ici un grand message une grande attention si on peut dire un grand signe attention sur la Torah c'est quoi cette attention-là ? c'est que la Torah n'a peut-être pas été acceptée de plein gré de la part du peuple juif la manière dont le message exprime ça c'est que arrivé le moment de Matan Torah Dieu a pris la montagne le Mont Sinai il a mis sur le peuple juif et il a dit vous avez le choix soit vous acceptez la Torah soit je vais laisser tomber la montagne et vous allez être enterré ici le peuple juif fait face à un choix est-ce qu'on accepte la Torah et on reste en vie ou bien est-ce qu'on refuse la Torah et on va à notre mort alors étant le peuple intelligent on sait ils ont fait le bon choix ils ont accepté la Torah mais les sages nous disent que la Torah était acceptée de force donc elle n'a jamais été vraiment acceptée de plein gré je parle de cette montagne qui a été mise sur le peuple juif dans la manière dont les Midrashim ou la Chassidoute nous expliquent c'était non seulement la montagne c'est-à-dire qu'ils ont été forcés mais ils ont été il y avait cette élévation cette inspiration de tout Matan Torah comment dire non à Hachem alors qu'Hachem a fait tous ses miracles pour nous le miracle de la sortie d'Egypte le miracle de la chrétienne souffle etc comment est-ce qu'on peut refuser la chose que Hachem nous demande après tout ce qu'il a fait pour nous donc ils étaient dans une élévation spirituelle un niveau spirituel où il n'y avait pas vraiment le choix ils étaient obligés de dire oui à Hachem mais en tout cas quelle que soit la manière dont on perçoit les choses ce qui est évident et clair c'est que le moment de Matan Torah est un moment où la Torah a été acceptée parce que les circonstances nous ont apporté nous ont amené à accepter la Torah alors restons sur l'idée de la montagne Hachem les a menacés de mort en disant si vous n'acceptez pas la Torah vous allez mourir comme je dis ils ont fait le bon choix ils ont accepté la Torah et donc Chazan nous dit la Torah n'a jamais été vraiment acceptée jusqu'au moment de Pourim nous lisons vers la fin de la Megillah que le peuple juif a accepté ce qu'ils avaient commencé à faire et Chazan nous explique les sages nous expliquent qu'est-ce que ça veut dire que le peuple juif a fait à accepter ce qu'ils ont commencé à faire c'est qu'ils ont finalement accepté la Torah c'est-à-dire que comme la Torah la Torah n'a jamais été vraiment acceptée à 100% jusqu'au moment de l'histoire de Pourim au moment du don de la Torah pardon au moment du don de la Torah ça n'a pas été accepté puisqu'on a été forcé de le faire on n'a jamais eu l'opportunité d'accepter la Torah de plein gré et pleinement jusqu'à l'histoire de Pourim qu'est-ce qui s'est passé au moment de Pourim au moment de Pourim il y a eu un décret contre le peuple juif on connaît l'histoire Amman veut voir Achashverosh il propose d'acheter les juifs pour les éliminer les exterminer le mot dont il se sert dans la Megillah c'est yéhoudim comme les mots de la Megillah nous disent que Chazbusham ça n'arrive jamais la rog ou l'abad est comme la yéhoudim de tuer et d'éliminer tous les juifs les jeunes les vieux les hommes les femmes les enfants tout le monde le peuple juif en entier Chazbusham mais ceux qui font partie de l'Akzera c'est les yéhoudim qu'est-ce qu'un yéhoudi ? au moins dans le contexte de la Megillah qu'est-ce qu'un yéhoudi ? nous avons une réponse dans la Gemara c'est la première fois qu'on parle de juifs en tant que yéhoudim la raison pour laquelle au niveau le plus simple on appelle les yéhoudim les juifs les yéhoudim c'est parce qu'ils viennent de la tribu de Yéhouda principalement la tribu de Yéhouda vous savez peut-être que avant que les deux tribus avant l'exil de Jérusalem le royaume d'Israël a été exilé c'est-à-dire qu'après le roi Solomon le roi d'après l'Israël a été divisé en deux royaumes le royaume du nord qui est le royaume d'Israël et le royaume du sud qui est le royaume de Juda de Judée autour de Jérusalem avec le Bet-Amikdash principalement la grande tribu qui était dans le royaume du sud qui était dans le royaume donc autour de Jérusalem c'est la tribu de Yéhouda de Judée donc on parle du territoire de la Judée Yéhouda les dix tribus du nord ont été exilées avant même l'exil des deux tribus c'était Yéhouda et Binyamin Binyamin était aussi autour de Jérusalem d'ailleurs le Bet-Amikdash c'était entre les deux tribus entre Yéhouda et Binyamin donc les dix tribus du nord ont été exilées on les a pu retrouver depuis depuis cet exil-là et l'exil dont on parle à l'époque de Mandechay de Yéhoudim c'est la tribu de Yéhouda principalement donc c'est pour ça qu'on appelle le niveau le plus simple si on appelle ça Yéhoudim le peuple juif est appelé les Yéhoudim parce qu'ils viennent principalement de la tribu de Yéhoudim et c'est la première fois qu'on parle de Yéhoudim donc dans la Mégila d'Esta on ne parle pas de B'nai Yisraël de Ham Yisraël comme on a l'habitude d'en parler dans la Torah on parle de Yéhoudim mais au-delà de ce sens littéral le plus simple qui est la tribu de Yéhoudim la commande nous explique à quoi correspond le terme de Yéhoudim elle le fait sur Mordechay on parle de Mordechay en tant que c'est les mots de la Mégila sur Mordechay Ish-Yéhoudi Ayab Shoshan Abira Ushmou Mordechay Ben Yaïr Ben Kish Ish-Yémini Ish-Yémini si Ish-Yéhoudi veut dire quelqu'un qui vient de la tribu de Yéhouda Ish-Yémini ça veut dire quelqu'un qui vient de la tribu de Binyamin et donc l'agma pose la question mais qui est ce Mordechay puisqu'au début du passage on en parle comme Ish-Yéhoudi quelqu'un qui vient de la tribu de Yéhouda et ensuite à la fin du passage on en parle comme Ish-Yémini quelqu'un qui vient dans la tribu de Binyamin d'où vient Mordechay et l'agma nous répond à la chose suivante toute personne qui rejette l'Avodazah est appelée un Yéhoudi Yéhoudi ça vient du mot de Hodah de reconnaître d'accepter la présence de Dieu donc une personne qui est fidèle au judaïsme qui rejette l'idolâtrie est un Yéhoudi par extension quand dans la Mégila on parle d'un décret qui est fait contre les Yéhoudim c'est pas juste les enfants d'Israël c'est pas juste les B'nai Yéhouda les gens qui viennent à la tribu de Yéhouda c'est les gens qui sont fidèles au judaïsme et qui rejettent la religion de l'époque quelle que soit la religion qu'ils avaient donc le décret contre les Yéhoudim c'est un décret contre les juifs qui sont fidèles au judaïsme ce qui veut dire que si quelqu'un avait décidé de quitter le judaïsme et de se convertir à la religion de l'époque il n'aurait plus été un Yéhoudi puisque Yéhoudi c'est quelqu'un qui rejette cette religion donc si quelqu'un a décidé c'est quoi ça ne vaut pas la peine d'être juif on va se convertir à la religion de l'époque et comme ça on est sauvé puisque le décret est contre les Yéhoudiens c'était une possibilité il y avait cette porte ouverte à la conversion qui aurait sauvé les gens qui auraient été prêts à se convertir parmi les messages les leçons et les miracles de l'histoire de Pourim c'est que personne aucun juif ne s'est converti et nous dit l'admour à Zaken aucun juif n'a même pensé à se convertir tout le monde est resté fidèle au judaïsme ce qui veut dire que le peuple juif a pour la première fois dans son histoire un choix à faire rester fidèle au judaïsme au péril de sa vie ou bien abandonner le judaïsme et accepter la religion quelle que soit la religion et rester en vie c'est la première fois dans l'histoire où on a un choix pareil rester fidèle au judaïsme et au risque de sa vie ou bien abandonner le judaïsme pour être sauvé et bien comme je l'ai dit le peuple juif a fait le bon choix et rester fidèle au judaïsme mais remontons ça en parallèle avec l'histoire de Arsinaï je dis qu'en Arsinaï qu'est-ce qui s'est passé le peuple juif a accepté la Torah pour sauver sa vie donc les sages nous disent est-ce que le peuple juif a vraiment accepté sa vie la Torah ou bien est-ce qu'ils l'ont uniquement accepté par réflexion pratique et pragmatique en disant on va rester en vie et donc on accepte la Torah pourquoi risquer sa vie mais maintenant qu'ils ont le choix inverse et opposé c'est accepter la Torah au péril de sa vie et ils l'ont fait ils ont tous accepté la Torah personne n'a pensé abandonner le judaïsme ça veut dire que quand ils ont accepté la Torah des générations avant au moment de Matin Torah c'était pas pour sauver leur vie puisqu'on voit clairement que la motivation du peuple juif de faire la Torah d'accepter la Torah c'est pas sauver sa vie c'est être lié avec Dieu parce que si ça aurait été sauver sa vie ils auraient abandonné le navire au moment de pourri ils ne l'ont pas fait donc clairement quand ils ont accepté la Torah c'était pas pour sauver leur vie c'était parce qu'ils voulaient vraiment accepter la Torah donc la conclusion de Matin Torah se passe au moment de pourri à ce moment là on a vraiment accepté à 100% et démontré à nous à Hachem au monde qu'on a accepté la Torah au monde au Arsenaï parce que c'était ce que nous voulions pas pour sauver notre vie pas parce que c'était le choix intelligent à faire mais parce que nous voulions vraiment avoir cette relation avec Hachem et donc ce qu'est-ce qui s'est passé au moment de pourri on comprend un peu mieux maintenant pourquoi pourri c'est une fête tellement importante et pourquoi même à l'époque de Mashiach on va célébrer pourri parce que c'est vraiment le noyau de notre relation avec Hachem c'est vraiment ce point là qui nous dit on a accepté la Torah et la Torah est beaucoup plus importante que notre vie ça nous dépasse et quand on a accepté la Torah même Arsenaï c'était pas encore ça c'est pourri qui a marqué le coup et non seulement c'est pourri qui a marqué le coup mais je dois dire aussi que quand je dis qu'on a dit à la fin de la Megillah que le peuple juif a vraiment accepté la Torah c'était même même après le décret une fois que tout se passe bien c'était vraiment à la fin de la Megillah une fois que tout ça s'est passé donc c'est même pas qu'ils ont accepté la Torah pendant que les choses avaient la pression même après que la pression une fois que la pression était partie c'est à ce moment là qu'ils ont accepté la Torah donc c'est vraiment le fait qu'on accepte cette relation avec Hachem qu'on accepte la Torah de notre plein gré à 100% sans aucune pression aucune ni positive ni négative qu'on veut avoir cette relation donc c'est vraiment un point très important très essentiel dans notre relation avec Hachem ça c'est ce que Pourim représente mais passons au-delà de ça et voyons un peu on va analyser un peu ensemble ce qui s'est passé au moment de Pourim la punition qui aurait dû se passer et la manière dont ça s'est pas passé le décret on sait est que Amman voulait donc acheter les juifs à Hachem et éliminer du préserve le peuple juif en entier c'est une Shoah il faut bien le comprendre et non seulement c'était une Shoah mais c'était une Shoah du peuple juif en entier Hachem pendant la guerre la deuxième guerre mondiale pardon pendant la deuxième guerre mondiale pendant la deuxième guerre mondiale le peuple juif avait avec toutes les difficultés avec le fait qu'on a perdu malheureusement 6 millions de nôtres il y avait quand même certains qui ont pu se sauver quitter l'Europe partir en Australie partir en Angleterre partir aux Etats-Unis au Canada en Amérique du Sud etc des gens qui sont partis à Shanghai en Chine au Japon donc il y a eu d'autres pays où on pouvait se sauver à l'époque d'Akashverosh à l'époque de Brune c'était impossible tout le monde connu le monde civilisé était sous le contrôle d'Akashverosh c'est-à-dire que c'était les mêmes lois les mêmes lois antisémites les mêmes lois nazies les solutions finales qui allaient s'appliquer dans tous les pays du monde où il y avait des gens partout dans le monde entier le monde civilisé le monde que les gens connaissaient à l'époque étaient tous sous le contrôle d'Akashverosh donc la loi qu'Akashverosh aurait passée et il a passé d'ailleurs était une loi qui serait appliquée dans les pays du monde entier imaginez donc Razbushalom une Shoah donc à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale où on ne peut plus partir il n'y a nulle part où partir parce que non seulement l'Europe entière est sous le contrôle d'un régime nazi mais c'est les Amériques du nord du sud et des centrales c'est l'Afrique c'est l'Australie le monde entier à les mêmes lois antisémites la même solution finale prévue Razbushalom c'est à ça qu'il faut imaginer l'histoire de Poum et c'est la délivrance qui s'est passée c'est la délivrance de cette horreur donc on a une solution finale et bien sûr à l'époque de la Gemara à l'époque de la Mishnah on cherchait des réponses pourquoi ? pourquoi est-ce que cette génération aurait mérité une telle punition ? et la Gemara dans Megillah nous dit la chose suivante les élèves de Rabi Shimon Barikha ils l'ont posé la question pourquoi cette punition ? et Rabi Shimon Barikha une réponse qui est incompréhensible en tout cas au premier abord il leur a répondu parce qu'ils ont profité ils étaient contents ils étaient contents d'avoir participé à la Souda de la Chashverosh dans le mot de la Gemara ils ont été ils ont eu une ana ils ont un bénéfice ils ont été contents ils ont été satisfaits ils ont été profité de la Souda de ce Rasha et c'est à cause de ça qu'on aurait du préserve mérité une chose alors bien sûr ça n'a aucun sens et le Mephashim sur la Gemara pose la question mais ça veut dire quoi ? il y a plusieurs réponses il y en a qui disent que parce que s'il y avait des repas pas cachés ils ont mangé pas cachés mais nulle part dans la Laha on voit que pour manger pas cachés il y a de préserve ce genre de choses qui arrive c'est pas la punition quelqu'un qui mange pas cachés il reçoit malcôte mais il n'y a pas Dieu préserve la peine capitale pour ne pas manger cachés une autre réponse qui nous est donnée c'est que à cette fête là Chashverosh a fait sortir les ustensiles du Betamikdash c'était une claque si on peut dire dans le visage du peuple juif et ils ont participé quand même sachant qu'il y avait les kalim du Betamikdash les ustensiles du Betamikdash pourquoi est-ce qu'Akha Chashverosh avait ça Akha Chashverosh avait fait toute cette fête en particulier le soir où il avait sorti les ustensiles du Betamikdash parce que dans sa tête l'exil du peuple juif était fini dans le sens où tout le monde savait qu'il y avait des prophéties que l'exil allait durer 70 ans Akha Chashverosh a fait son calcul en disant voilà on arrive aux 70 ans le peuple juif est toujours en exil c'est que toute cette histoire de 70 ans c'est du n'importe quoi et le peuple juif va rester là je n'ai pas à m'inquiéter et donc je peux faire ce que je veux le dieu des juifs n'existe pas n'est plus intéressé quelle que soit la manière dont il est interprété ça et je n'ai pas besoin de m'inquiéter je n'ai pas besoin de faire attention je n'ai pas besoin d'avoir peur du dieu des juifs je peux faire ce que je veux donc il a fait une grande fête il a sorti les kalim le Betamikdash mais encore une fois même s'ils étaient là-bas et que c'était une claque si on peut dire au visage d'avoir de participer à une fête dans laquelle on a eu les ustensiles le Betamikdash même ça ça n'explique pas pourquoi ils ont mérité une pénition pareille qu'est-ce que Rabbi Shimon Barikha qu'est-ce que Rajbih voulait dire en disant ils ont mérité ça parce qu'ils ont profité du repas de ce rachat pour revenir un petit peu en arrière au niveau de la cache-route il faut comprendre aussi qu'il y avait des repas cachés sur le passout dans Miguel on dit que le repas était fait de telle manière qu'il sonne pour faire la volonté de chaque homme il y a deux personnes qui sont mentionnées tel homme et tel homme c'est qui ces deux hommes c'est Mandecha et Yaman parce que les instructions d'Akhashverosh étaient que Yaman et Mandecha ensemble soient responsables du repas et que si Mandecha fasse des repas glad kashir shkitalubavich ce que vous voulez il n'y avait aucun problème il y avait la meilleure ashgaha du monde et Mandecha étaient responsables ils s'occupaient de tout donc il n'y avait pas nécessairement de choses qui n'étaient pas cachés mais même si encore une fois il y avait des repas pas cachés quel est le problème ? d'avoir participé à un repas peut-être qu'ils n'avaient pas le choix imaginez de nos jours que ce soit à la Maison Blanche aux Etats-Unis ou à l'Elysée le président invite tout le peuple juif invite disons tous les rabbins tous les curés tous les imams à un repas à l'Elysée ou à la Maison Blanche on est obligé d'y aller on ne peut pas ne pas y participer surtout que les repas étaient cachés donc quel est le problème ? pourquoi est-ce qu'à cause de ça parce qu'ils ont participé à ce repas-là on a mérité ce genre de choses et la réponse est dans un mot vraiment un mot dans lequel Rabbi Shemua Barakha le mot dont Rabbi Shemua Barakha s'est servi ils étaient contents ils ont profité c'est-à-dire que c'est pas qu'ils n'en mangeaient pas qu'un chair c'est pas qu'ils étaient là-bas où il y avait les ustensiles de Beth Amigash c'est pas ça le problème le problème c'est qu'ils étaient contents d'être là ils se sont sentis honorés validés valorisés par le fait que finalement après tant d'années d'exil les autorités nous reconnaissent et les autorités nous donnent un peu de cavote et un peu d'honneur et ils se sont sentis valorisés par ça ils étaient contents d'être là ça leur a fait plaisir de savoir que le gouvernement à Khashverosh pense au peuple juif et le prend le peuple juif en compte et les invite quand il y a une fête un repas officiel si on peut dire le peuple juif est invité à participer à ce repas officiel offert à la Maison Blanche offert à l'Elysée offert au palais de Khashverosh et c'est ça qui était le point le déclic cette satisfaction de nous dire sauf, sauf on est arrivé on a souffert pendant des années on a souffert pour nous on pourrait dire des millénaires et finalement le monde nous respecte et le monde nous prend en considération il est honoré de pouvoir prendre sa photo à côté du président de la république à côté du roi à côté de l'empereur Khashverosh et ça c'est un problème c'est pas qu'on mérite du préserve la peine de mort c'est que c'est un problème de priorité quelle est ma priorité quelle est ma vision de la vie ma vision du monde qui me donne ma valeur qui me protège qui s'occupe de moi on connait le fameux exemple ma chale d'une brebis entourée de 70 lieux 70 loups quand les choses vont de manière naturelle cette brebis là qui représente le peuple juif entourée des 70 nations des 70 loups des nations antisémites qui n'auront aucun plaisir de s'attaquer au peuple juif quand les choses se passent de manière naturelle cette brebis n'a aucune chance elle va être dévorée par les loups la seule chose qui peut sauver cette brebis c'est l'intervention du berger l'intervention d'Hashem comme on va dire bientôt dans l'histoire du Seder Ve'yish et Hamda qu'est-ce qui fait qu'on est sauvé c'est Hashem qui nous sauve Hashem nous sauve des mains de nos ennemis parce que de manière naturelle on ne pourrait jamais y arriver c'est Hashem qui fait en sorte qu'on est là qu'on est sauvé le problème devient quand on oublie tout ça quand on est confus on perd cette vision du fait que c'est Hashem qui nous sauve on dit ah non 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 c'est comme ça le monde a changé il n'y a plus l'antisémitisme comme il y avait dans le XXe siècle ou le XIXe siècle non 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 le monde a changé on est maintenant reconnu par les autorités on reçoit des honneurs maintenant quand on fait un allumage de Chanukah il y a le maire de la ville il y a le président de la république le président des Etats-Unis qui va participer on fait partie intégrale de la société on est respecté d'une certaine manière on peut dire on n'a plus besoin de Dieu pour nous protéger comme l'erreur entre autres de certains sionistes qui ont disait oui maintenant qu'on a notre pays à nous on n'a plus besoin d'un Torah et des mitzvot on est indépendant on a notre pays tout va bien on n'a plus besoin de Hashem pour rester survivre ça c'était bien la religion c'était bien pendant les années d'exil on n'était pas chez nous on avait besoin de quelque chose qui nous tienne ensemble maintenant qu'on a notre pays on n'a plus besoin de tout ça c'est un peu la même erreur qu'ils avaient fait c'est un peu la même erreur qu'on pourrait faire de nos jours aussi en disant Dieu c'est bon on gère les choses m'ont évalué le monde a évolué on est bon merci on peut se débrouiller maintenant à partir de maintenant on peut se débrouiller tout seul ça fait penser à cette blague de la personne qui est en train de chercher une place de parking qui fait le tour et qui fait le tour et ça fait elle ne trouve rien puis à un moment elle s'arrête et dit Hachem s'il te plaît envoie-moi une place qu'une place se libère si tu veux je ferai un don à la tzedakah la personne a à peine fini de faire cette petite prière tout de suite devant elle il y a une voiture qui sort une place de parking qui se libère et la personne qui se tourne Hachem c'est bon Hachem merci c'est bon j'ai trouvé c'est bien sûr Hachem qui a fait en sorte que cette place se libère mais nous dans notre tête les choses vont avancer le monde s'est libéré de toute façon il fallait bien qu'il y ait une place qui se libère il s'avère que ça s'est libéré une fois que j'ai fini ma petite prière mais bon c'est le monde qui continue le monde se passe comme ça on trouve toujours du parking une place où se garer des fois avec une prière des fois sans prière donc c'est pas extraordinaire qu'on va trouver une place de parking qui est une place qui se libère ça arrive ah oui ça s'est arrivé dès qu'on a fini la prière et c'était pas lié avec Dieu et cette perspective entre autres qu'ils avaient à l'époque de Pourim qui bien sûr c'est une notion pour nous on a aussi des fois cette perspective dans le sens où on se dit c'est bon Hachem merci c'est bon on l'a trouvé on se débrouille Hachem dit voulez-vous débrouiller il n'y a pas de soucis comme le Rabbi de Kotz disait où est Hachem là où on le laisse rentrer Hachem c'est pas quelqu'un qui s'impose Hachem ne pousse pas si on peut dire vous voulez vous débrouiller tout seul il n'y a pas de soucis faites ce que vous voulez il n'y a pas de problème mais une fois qu'on est sans la protection de Hachem une fois qu'on est sans la protection de Hachem qu'est-ce qui va arriver à cette brebis entourée des 70 loups elle ne va pas tenir le coup c'est pas une punition c'est l'évolution naturelle des choses quand on a le monde entier contre le peuple juif que ce soit à son époque de nos jours combien de temps on peut tenir sans la protection de Hachem pendant de longues années on était une épine si on peut dire chez les non-juifs en disant oui rentrez chez vous partez en Israël vous nous embêtez vous n'êtes pas chez nous ok on est parti en Israël une fois qu'on est en Israël les nations du monde qui disent non partez d'Israël Israël c'est pas à vous rentrez chez vous c'est où chez nous à Pologne la Russie l'Afrique du Nord partez d'Israël il n'y a aucune logique là où on est on dérange et quand on est à l'extérieur d'Israël on dit partez en Israël une fois qu'on est en Israël on dit partez d'Israël parce que les nations du monde n'ont pas nécessairement un intérêt et un amour pour le peuple juif il y a des fois des intérêts communs qui s'aliment pendant quelque temps mais de manière naturelle on est livré à nous-mêmes mais grâce à Dieu on a Hachem qui nous protège et si on dit à Hachem regarde c'est bon on gère qu'est-ce qui va se passer les choses reviennent au naturel on a vu ça à travers l'histoire on voit ça tout le temps on a vu ça entre autres par exemple en parlant d'Israël avec Israël la guerre des six jours la guerre de Yom Kippour la guerre de Yom Kippour 1967 quelques années après la Shoah même la guerre d'indépendance en Israël 1947 48 on est vraiment 2-3 années après la Shoah des nations d'arabes du monde entier qui entourent Israël la guerre de séjour c'est 5 nations autour d'Israël qui vont attaquer le peuple juif qui va gagner il n'y a aucune chance de manière naturelle que le peuple juif s'en sorte le baruch Hachem Hachem nous sauve et nous aide et des miracles sont pas ces miracles après miracle mais si on se battait contre Hachem en disant regarde Hachem s'il te plaît laisse nous gérer c'était bien gentil merci beaucoup mais on peut se débrouiller tout seul on n'a aucune chance encore une fois c'est pas une punition c'est le résultat naturel des choses si on met le doigt dans l'engrenage en disant on veut que les choses se passent de manière naturelle et le monde maintenant le reconnaît il y a eu une histoire et dans ma tête je lis ces deux choses il y a eu malheureusement une fois un attentat en Israël un peu au nord de Tzfat il y avait un groupe d'écoliers qui est parti en voyage en Dioul dans un endroit qui s'appelle Maalot malheureusement ce groupe a été attaqué par des fédéines par des terroristes il y a eu un certain nombre d'enfants je crois que c'est 23 enfants du préserve qui ont été tués et ils sont rentrés après malheureusement tout ce qui s'est passé cette attaque et l'Abi avait dit à ce moment-là de vérifier les mezuzot à l'école et il y avait le nombre exactement le même nombre de mezuzot que d'enfants qui ont été attaqués qui ont été tués Chaz M'shalom alors on a dit qu'il y avait un lien je crois que c'était 23 23 mezuzot qui manquaient ou qui n'étaient pas saoules et l'Abi avait dit qu'il y avait un lien qui ont été tués si je ne me trompe pas dans les chiffres il y a des gens qui ont crié au Rabbi en disant c'est quoi cette histoire c'est-à-dire de ne pas avoir une personne Chaz M'shalom qui a la peine de mort pourquoi dire une chose pareille ce que l'Abi a expliqué c'est pas Chaz M'shalom c'est pas qu'il y a une peine de mort la mezuzah l'Abi a donné l'exemple c'est comme un casque les soldats vont en guerre ils portent des casques le casque c'est une protection si un soldat enlève son casque et qu'à ce moment-là il y a une balle qui passe Chaz M'shalom et qu'il n'a pas son casque on peut imaginer le résultat c'est pas qu'il a été puni pour avoir enlevé son casque c'est que quand il y a une balle qui passe et qu'il n'a pas son casque il n'a pas la protection la Bidée c'est la même chose pour les mezuzahs c'est pas Chaz M'shalom que si une personne n'a pas de mezuzahs il y a quelque chose de terrible qui va arriver Chaz M'shalom dit une chose pareille et ce qu'ici malheureusement il doit y avoir quelque chose de terrible qui arrive et qu'on a une bonne mezuzah ça nous protège on est protégé de ces choses-là donc il n'y a rien qui va se passer et s'il n'y a rien qui nous protège il n'y a rien qui nous protège et je comprends que c'est plus ou moins la même idée dans cette histoire de la Chashverosh de la Souda de Pourim etc. de la Souda de la Chashverosh qui est c'est pas Chaz M'shalom qu'ils ont mérité la peine de mort pour avoir participé au repas c'est qu'ils ont enlevé d'eux la protection de la Chashverosh ils ont dit on a enlevé le casque ils ont dit la Chashverosh c'est bon on n'a plus besoin d'une protection particulière on est accepté par la société il n'y a plus d'antisémitisme on est des gens comme tout le monde on est des citoyens comme tout le monde on n'a plus besoin d'une protection particulière on n'a plus besoin de se dire on est le peuple élu on est différent tout le monde etc. on veut s'intégrer à la société on veut pouvoir vivre une vie normale vivre religieuse peut-être et voir une vie qu'on va appeler une vie normale acceptée par la société être citoyen de la société et être content et valorisé et validé par le fait que le président de la république Ouachashverosh nous reconnaît comme des citoyens à part entière et on a plaisir à participer à la société on a plaisir à se fondre dans ce monde-là auquel on peut finalement appartenir on peut trouver un petit chez soi on a été exilé pendant 70 ans à cette époque-là l'époque de Pourim on est content de pouvoir se sentir chez soi accepté par la société pouvoir marcher dans la rue sans avoir besoin de cacher son son agueil d'amie de son chai ou mettre une casquette pour cacher sa kippa on est content et HM dit ok mais sans ma protection vous n'allez pas durer longtemps et c'est exactement ce qui s'est passé ils ont eu cette réaction on a participé au repas d'Akhashverosh et tout de suite après il y a un amane qui débarque en disant oui les juifs ci les juifs ça entre autres la commande qu'est-ce qu'ils font les juifs ils sont différents de nous ils ont toujours des jours de repos aujourd'hui ah non on ne travaille pas ce shabbat aujourd'hui ah non on ne travaille pas ce pesach on ne travaille pas ça donc ils ont toujours des excuses c'est des feignants c'est des paresseux c'est des riches c'est des pauvres ils sont propres ils sont sales ils sont partout ils sont nulle part quelle que soit la raison ça ne va pas durer longtemps donc c'est cette approche là en disant on n'a plus besoin de la protection d'Akhashverosh on va gérer les choses parce qu'on fait partie matérielle du monde on peut gérer les choses comme étant citoyen du monde si on peut dire l'Akhashverosh dit ok ça ne marche pas ça vous allez voir vous-même ce qui va se passer et bien sûr il y a un amane qui est venu et c'est cette attitude-là qu'Esther a bien compris et qu'il fallait changer c'est-à-dire qu'il faut reconnaître que oui bien sûr s'il y a un déni à l'Elysée ou à la Maison Blanche on doit participer oui on est des citoyens du pays oui on doit respecter il n'y a aucun problème à ce niveau-là et on doit payer nos impôts et il y a les règles et les lois de la société qu'on a besoin de suivre etc. on fait partie à part entière de la société dans ce sens-là on respecte les règles on respecte les lois on fait ce qu'il faut mais on sait qu'on n'est pas une partie intégrale de la société on sait que notre vie notre protection ça vient de Hachem pas du président pas de la république mais de Hachem c'est Hachem qui nous protège alors on va respecter toutes les règles on va être des bons citoyens dans le sens on va respecter tout ce qu'il y a besoin de respecter mais on est des citoyens de Hachem on est des juifs et c'est la voie de Dieu qui va nous aider pas le président pas le premier ministre pas un Donald Trump ou un Joe Biden ou un bébé Netanyahou c'est Hachem qui nous protège alors peut-être qu'on a besoin de mettre la sécurité devant les synagogues peut-être qu'on a besoin de faire ça peut-être qu'on a besoin de faire ça il n'y a aucun souci on a besoin de faire ce qu'il faut n'oublions pas n'oublions pas que derrière tout ça c'est Hachem qui gère et si on fait le Keli on fait on crée un chemin si on peut dire pour cette déduction de Hachem de venir mais n'oublions jamais que la protection vient de Hachem Esther a compris ça et c'est ce qu'elle a mis en place qu'est-ce qui s'est passé avec Esther Esther et Mondechay comprennent qu'ils ont besoin d'agir Mondechay va dire Esther il faut que tu fasses quelque chose Esther va faire quelque chose Esther va aller voir Mondechay Hachem pardon Esther va voir Hachem et elle met en place elle fait bouger les pièces du jeu d'échec après 30 jours elle n'a pas été vue par Hachem elle va voir Hachem on dit voilà je voudrais chérie je voudrais qu'on fasse un petit dénié en amoureux toi et moi je vous dis ok sounds good bonne idée Esther rajoute oui juste une petite chose on sera toi et moi en amoureux dîner avec des bougies etc peut-être un petit violon et Aman sera là Hachem je ne l'ai pas aimé ça Aman dîner en amoureux moi et ma femme Aman c'est quoi cette histoire y a-t-il un lien entre Aman et Esther est-ce que Aman et Esther sont ensemble ils ont une affaire est-ce qu'ils sont en train de comploter quelque chose contre moi qu'est-ce qu'Aman vient faire ici au milieu d'un dîner entre moi et ma femme pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir une troisième personne ici il ne va pas dormir la nuit ça va travailler et ça va travailler au point où peut-être que des gens qui veulent me tuer peut-être que Esther et Aman veulent me tuer et comment ça se fait que personne ne veut me prévenir en général dans un palais il y a toujours ce genre de complot où chacun essaie de faire avancer sa position et chacun va dénoncer l'autre en disant oui pour se mettre en avant trouver une meilleure position en illuminant la concurrence donc s'il y a quelqu'un à Aman qui veut se débarrasser de moi il doit bien y avoir quelqu'un qui veut se débarrasser d'Aman donc en théorie ils viendraient me voir en me disant monsieur le roi votre majesté Aman il fait ci Aman il fait ça etc où il y a Aman et Esther ils sont ensemble ils font des choses pas très cachées ensemble comment ça se fait que personne ne vient me voir donc il a décidé de regarder peut-être que je ne jette pas les dents peut-être que les gens peut-être que je ne suis pas assez reconnaissant pourquoi prendre des risques pourquoi m'angoisser parce que de toute façon il n'y a rien de là qui va sortir donc il a cherché dans les chroniques il a trouvé effectivement qu'il y avait ce Mordecai qui a sauvé la vie de roi d'un complot mais Mordecai il n'est jamais revenu peut-être que Mordecai aurait été au courant d'un complot entre Aman et Esther mais si Mordecai on ne va jamais le récompenser pourquoi est-ce qu'il va me dire pourquoi est-ce qu'il va mettre sa situation en conflit en danger s'il n'y a rien à recevoir de retour donc Rishverush dit ok on va faire quoi on va remercier Mordecai on va faire toute une fête pour Mordecai pour m'avoir sauvé la vie pour m'avoir découvert un complot peut-être que ça va encourager Mordecai à me raconter un peu ce qui se passe donc l'histoire de ça et c'est Esther qui a commencé encore une fois à faire bouger les pièces du jeu d'échec et le lendemain Esther revient voir Rishverush nous avons chéri mon amour viens on se refait un petit dîner entre amoureux Rishverush dit ok super très bien mais encore une fois il y a Aman qui va venir là Rishverush commence à bouillir un peu qu'est-ce qu'Aman lui va faire ici et le soir Esther raconte tout ce qui se passe Aman veut me tuer et déjà Rishverush il était en colère contre Aman il avait l'impression qu'il avait monté en plus maintenant il apprend qu'Aman veut tuer Esther et Rishverush se rappelle tout de suite que c'est à cause d'Aman qu'il a tué Vachdi et on commence à aligner les points et Rishverush qui n'en peut plus qui explose qui va sortir pour prendre un peu d'air frais il se retrouve sur le balcon il voit la potence on dit c'est quoi ça c'est une potence qu'Aman a demandé qu'on fasse pour qui pour Mandechai Mandechai c'est lui qui m'a sauvé ma vie et Aman veut se débarrasser de lui Aman il est fini il tue ma femme mes femmes il tue les gens qui m'aident c'est Aman là c'est un pourri on s'en débarrasse il rentre il voit Aman en plus sur le lit d'Esther couché sur Esther il dit ça y'a Aman il est fini mais Esther tout ça c'est elle qui a mis en place mais avant de rentrer voir Rishverush et en sachant que ça fait déjà un mois qu'Rishverush ne voulait pas la voir qu'est-ce qu'elle a fait elle a dit à Mandechai jeûnez pour moi priez et moi je vais faire la même chose moi et mes jeunes filles on va faire la même chose on va jeûner pendant trois jours c'est comme ça que je vais rentrer voir le roi c'est-à-dire Esther au lieu de bien se reposer au lieu de passer trois jours à se maquiller à se faire belle à faire tout ce qu'on peut imaginer Esther arrive après trois jours de jeûne pour ceux qui jeûnent une journée vous savez à quoi on somme à la fin de la journée imaginez trois jours elle n'était peut-être pas la plus belle Esther à ce moment trois jours sans manger sans boire elle ne devait pas avoir l'air très intéressante et c'est comme ça que la partie voit en sachant que ça fait 30 jours qu'elle ne veut pas me voir que je vais arriver en regardant en ayant l'air de je ne sais pas quoi une sorcière et c'est comme ça que je vais venir me voir parce que c'est pas grave moi je dois faire mon effort je dois faire mon effort mon effort c'est d'aller voir un Hachverosh mais je n'oublie pas que ce n'est pas un Hachverosh qui décide c'est Hachem et donc je vais d'abord me concentrer et non seulement d'abord mais en plus et principalement me concentrer sur obtenir la bracha de Hachem je n'ai prié pendant trois jours et après je vais faire ce qu'il faut faire c'est-à-dire demander une audience à Hachverosh et Hachem fera les choses il fera le reste et c'est exactement cette attitude-là qui a renversé les choses qui a amené la eshoah qui a amené la délivrance parce que Esther a bien compris et c'est le message qu'elle a fait passer on a besoin de faire notre échec à doute n'oublions jamais que c'est Hachem qui est responsable derrière c'est vrai au niveau de la part de la sain aussi on a besoin de faire des kilim on a besoin d'aller au travail n'oublions jamais que l'argent vient de Hachem ce n'est pas en manipulant les livres ce n'est pas en étant un peu moins connaître ce n'est pas en travaillant toute la journée on n'a même plus le temps de travailler de faire ou bien d'étudier un peu la Torah parce qu'on a le travail il faut faire un kelly il faut faire un kelly oui mais la bocha vient de Hachem si on oublie ça faire quelques kelly ça ne sert à rien c'est comme quelqu'un qui achète plein de porte-monnaie ou qui sait fabriquer des porte-monnaie pourquoi ? il faut avoir des porte-monnaie pour mettre son argent il aura tellement d'argent qu'il aura besoin d'avoir beaucoup de porte-monnaie ou portefeuille oui mais si tu ne vas pas au travail et tu ne fais que acheter des portefeuilles c'est vrai que tu auras plein d'argent ou tu auras plein de kelly si on peut dire il y aura où mettre l'argent la même chose dit le rabbi c'est quelqu'un qui passe toute sa vie au travail et qui l'oublie la bocha de Hachem alors c'est comme s'il avait plein de porte-monnaie ou portefeuille ou qu'il avait des comptes en banque un peu partout mais il ne va pas gagner d'argent donc n'oublions pas ce qui est le plus important ce qui est le plus important c'est la bocha de Dieu en tout on a besoin de faire le kelly il ne faut jamais oublier la bocha de Hachem et c'est ce message là qui est en fait le message de notre vie parce que quand on vit sur terre ici on a besoin de trouver cet équilibre et ce n'est pas un équilibre facile on a besoin de trouver cet équilibre entre notre Ishtadou de faire nos efforts et la bocha de Dieu il y a des gens pour qui compter sur la bocha c'est très facile moi j'ai la imuna je travaille à peine et Dieu donne à la parnassa pourquoi elle aime me casser la tête à travailler dur la bocha elle vient de Dieu et c'est tout j'ai pas besoin de me casser la tête c'est peut-être une excuse de quelqu'un qui est paresseux en disant oui j'ai la imuna pourquoi ? parce que j'ai la flamme d'aller au travail j'ai la flamme de travailler dur donc je me repose sur la imuna c'est pas ce que Hachem demande de nous il peut y avoir des gens qui sont en la course de l'argent travailler 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 je n'ai pas le temps pour prier je n'ai pas le temps de donner à Dakar je n'ai pas le temps d'étudier un jour peut-être mais pas en ce moment c'est pas ça qu'il faut il faut trouver cet équilibre parfait entre travailler travailler dur ou bien faire le kélisse on peut dire quelle que soit la situation mais n'oubliez jamais jamais que la maja vient de Dieu et que nos efforts c'est juste nos efforts on peut se concentrer les gens qui sont dans les affaires le savent aussi on peut se concentrer sur un client puis il n'y a rien qui se passe et de l'autre côté il y a quelqu'un sur lequel on a mis à peine un peu d'effort et qui nous donne un gros contrat on a travaillé dur et on a eu la part de ça mais l'un n'était pas lié avec l'autre on a travaillé dur sur un client on a investi du temps et des efforts et au bout du compte c'est un autre client sur lequel on a moins investi qui va nous donner les résultats c'est comme ça il faut avoir les deux et comprendre qu'il n'y a pas d'association directe entre les efforts qu'on met et la barahade de Dieu donc il faut toujours être conscient et trouver cet équilibre c'est aussi le miracle de Pourim le miracle de Pourim c'est quoi ? comme je disais que les gens de cette époque-là ce peuple que j'ai de cette époque-là avait beaucoup avec cette attitude que c'est bon la nature on gère de manière naturelle on a Esther au palais Mondechay qui est bien placé tout va bien les choses du monde sont bien comme disait Voltaire tout est au mieux dans le meilleur du monde Hicham dit non non n'oubliez pas la barahade de Dieu et c'est ça l'histoire de Esther c'est que même si les choses ont l'air de se passer c'est de manière naturelle Esther a été c'est la barahade de Dieu qui fait tout ça qui fait marcher tout ça parce que combien de fois tout se passe bien et à dernier moment tout tombe à l'eau ça aurait pu se passer très bien ça aurait pu ne pas se passer très bien et ça ne s'est passé pas très bien des fois le contraire ça aurait pu se passer très bien ou pas très bien et tout s'est passé comme il faut on a des situations comme ça presque tous les jours on a des situations ça peut se passer d'une manière ou d'une autre et c'est vraiment soit on dirait le hasard soit la barahade qui fait que ça se passe d'une manière A ou de la manière B parce que ça aurait pu se passer d'une manière ou de l'autre des fois il y a des choses complètement incompréhensibles qui se passent tout ça c'est parce qu'il faut comprendre qu'effectivement tout ça c'est la barahade de Dieu donc une des leçons pour ça dans notre vie c'est que c'est la même chose c'est vrai pour la santé c'est vrai pour tout on a besoin de faire nos efforts on a besoin de se protéger on a besoin de bien manger de manière saine on a besoin de faire de l'exercice qu'on soit en bonne santé etc mais ne jamais oublier que du coup la barahade ça vient de Dieu donc ça ne veut pas dire ah non non je suis à la salle de sport je ne peux pas venir étudier je ne peux pas venir faire une trah ou avoir vite on a besoin de la barahade de Dieu et ce n'est pas juste le sport qui va nous sauver la vie on a besoin de faire la barahade de Dieu alors bien sûr il faut vivre une vie équilibrée saine etc on a besoin de faire tout ça mais de bien placer les choses là où elles ont besoin d'être pas mélanger si on peut dire la valeur des choses l'importance des choses de se dire oui il faut absolument pousser pousser sur que les choses se passent de manière naturelle il faut s'investir de manière naturelle il faut s'investir de manière profonde et il faut beaucoup Esther elle a beaucoup donné pour que les choses se passent elle a abandonné sa vie avec Mandechay elle a abandonné plein de choses elle a vécu au palais avec un chashvosh pendant de longues années elle a beaucoup sacrifié elle a beaucoup donné d'elle-même mais elle a toujours bien compris que la barahade ça vient de Dieu donc on a besoin de faire ça dans nos affaires à nous dans nos choses que ce soit au travail dans notre santé dans la famille dans la panacelle dans tout ce qui se passe dans les chedrochim que Dieu nous donne plein de barahade bien sûr chacun dans ce qu'on a besoin n'oublions jamais qu'il faut faire ce qu'il faut faire au bout du compte la barahade vient de Dieu et que Dieu encore une fois nous donne plein de choses de manière tant à venir de manière révélée qu'on puisse tous profiter de plein de bonnes choses la venue du Mashiach très bientôt voilà s'il y a des questions non ? ok alors bonne soirée et on approche une fois un besant tâche merci merci